Bonjour, ici à Vigneux de Bretagne, dans le cadre de notre émission 2 minutes pour un candidat, j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Bézier. Bonjour, ensemble Construisons notre avenir est une équipe. Cette équipe que je conduis et qui me fait confiance est représentative de toute la population. Elle est composée de femmes et d'hommes avec une mixité économique et sociale impliquée dans les associations et ont une très bonne connaissance du terrain. Nous avons voulu une représentation équilibrée de la commune. Aussi un tiers de la liste réside sur le territoire de la Pâclay et deux tiers sur celui de Vigneux. Les valeurs qui nous caractérisent et qui ne sont ni de gauche ni de droite sont l'écoute, le respect, le dialogue, la proximité et l'action. Nous l'avons formé pour travailler ouvertement avec les Vignolais et Pâclésiens et nous voulons privilégier l'échange et gérer avec cohérence les deux identités de la commune. Le projet que nous proposons a été élaboré par l'ensemble du groupe. Chaque personne a pu s'exprimer, apporter ses connaissances, ses différences et les valeurs de chacun sont notre force. Deux opérations importantes seront prioritaires en début de mandat pour accompagner le développement de la commune et notamment la croissance de la population. Nous devrons repenser l'espace scolaire de la Pâclay, école, cantine périscolaire et donc trouver une solution pour les familles roms. L'autre axe important est l'aboutissement du projet du Miron qui devient urgent et nécessaire pour l'attrait du bourg de Vigneux. Il est important de redonner vie à nos bourgs. Nous devrons être actifs au sein de la communauté de commune d'Erdre-Jève et savoir défendre nos besoins. Par ailleurs, si le gouvernement décide la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il faudra être acteur et défendre l'intérêt des habitants de Vigneux. Il faut également que la zone réservée ne soit plus une zone de non-droit. Et bien sûr, tout ceci en maîtrisant les finances. Je souhaite être le maire de tous les Vignolais et les Pâclésiens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...